Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau rendez-vous que j'ai créé comme ça, voilà, ça m'est venu. Je me suis dit pourquoi pas. Je voulais donc vous parler de romans que j'avais lus quand j'étais plus petite et que j'avais absolument adoré. J'avais déjà un peu commencé avec, vous savez, le Club des Seins que je vous avais présenté, que j'avais relu le tome 1 et le tome 2. Et bien là en fait j'ai décidé de faire un rendez-vous à part. Voilà, parce que j'ai envie de les relire, ils m'avaient plus quand j'étais petite donc je me dis pourquoi est-ce que ça ne me plairait pas maintenant que je suis plus grande. Et j'avoue que jusqu'à aujourd'hui je suis assez contente de mes lectures. Alors, cette semaine j'ai lu Les 6 compagnons de la Croix-Rousse. Alors ça c'est le titre qui a été redonné en 1981. Le titre original qui date de 1963, si ma mémoire est bonne, c'est Les compagnons de la Croix-Rousse. De Jean-Paul Bonzon, ça c'est sûr, Jean-Paul j'ai rien d'autre pour le prénom. Enfin bon, ça c'est un détail, parce qu'à la limite à la bibliothèque vous le trouverez à B.O.N. comme Bonzon. Voilà. Les 6 compagnons, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bande d'amis qui habitent à la Croix-Rousse. Alors dans le premier volume, on suit, et aussi dans les autres volumes, on ne suit qu'un seul narrateur qui s'appelle Tidou. Dans le premier volume, donc les 6 compagnons de la Croix-Rousse, Tidou quitte son village de Réanet, qui est à côté d'Avignon, à 250 km au sud de Lyon, pour s'installer à Lyon avec ses parents, dans un tout petit appartement à la Croix-Rousse. Malheureusement, il ne peut pas emmener son fidèle compagnon, son chien loup, qui s'appelle Kaffi, et il doit le laisser dans son village. Ce qui fait qu'il est très malheureux, en plus quand il arrive à Lyon, il pleut, ça commence à être un peu l'hiver, il n'arrive pas à se faire des amis, bref, c'est pas très très joyeux. Et puis un jour, il se fait mordre par un chien qui ressemblait au sien, à Kaffi. Et c'est grâce à cette morsure de chien, en fait, qu'il va commencer à nouer amitié avec son voisin, Corgé, son voisin de table, et qu'il va l'introduire à la bande des gros cailloux. Et que les aventures vont commencer. Donc là, dans ce volume-là, ils essayent de faire revenir Kaffi à Lyon, et de venir grâce à un camionneur qui doit emmener des choses à Lyon. Sauf que comme il y a eu du brouillard, il est très très tard, il l'a laissé accrocher à un piquet. Et le lendemain matin, le chien, il n'est plus là. Et donc, toute la bande va se mettre à chercher le chien. Ils vont aussi se lier d'amitié avec une jeune fille qui s'appelle Maddy et qui doit rester allongée. C'est vraiment un livre que je vous conseille sur l'amitié, sur l'amour des chiens aussi, l'amour des animaux. L'écriture est datée. Ça, c'est clair. Néanmoins, c'est écrit en très très bon français. Contrairement au Club des Cinq, nouvelle version qui a été expurgée, comme en anglais d'ailleurs, qui a été expurgée de tous ces passés simples, etc. Parce que soit disant que c'est trop dur pour les petits d'aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas, moi, quand j'avais 8 ans, ça ne m'a pas posé problème. Et voilà, dans les 6 compagnons, vous avez du passé simple. Ouais. Résistance. Le vocabulaire est franchement là. C'est au rendez-vous. Bon, après, c'est sûr que quand on a 8 ans, on s'enthousiasme beaucoup plus que quand on a mon âge. Mais, moi, j'étais complètement foutée. Je suis repartie dans les rues, là, de la Croix-Rousse. Si un jour, je vais à Lyon, je vais visiter la Croix-Rousse, je vais voir le gros caillou et je vais essayer de trouver, voir s'il n'y a pas la rue de la Lune. Bon, regardez où est-ce qu'il habitait, dites-vous, le toit au canut, etc. Moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de relire ce tome 1. Si, comme moi, vous l'avez lu quand vous étiez plus jeunes, je vous encourage à le relire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez, comme moi, refaire tous les 6 compagnons, il faut vraiment commencer par le tome 1. Voilà, là, c'est vraiment obligé. C'est comme le Club des Saints, vous êtes obligé de commencer par le tome 1. Après, je pense qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, mais là, il faut vraiment lire le tome 1 en premier. Parce que ça pose tout. Ça pose tout. C'était vraiment un très, très grand bonheur. En plus, ça se lit vite. Ça ne fait qu'une centaine de pages. Donc, franchement, ça va. Moi, j'ai passé vraiment un excellent moment de lecture. J'espère que vous aussi, si vous le relisez, vous aurez la même joie que moi à relire ces aventures. N'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous voulez plus de vidéos comme ça sur des classiques jeunesse que j'ai lues quand j'étais plus jeune et que je vais relire, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas que c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà, voilà. J'espère que vous allez passer de bons moments de lecture. et je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada